Mais honnêtement, la maison, 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 maison. Je vous dis, en France, partout où je passe, on ne parle que de maison. Que ce soit un journal. Après ça, tu es vu donc, moi, en disant qu'on a fait peut-être un mauvais timing. Ça peut aussi être que ça a accéléré la procédure. Et je dis, et je maintiens que ce n'était pas le timing parfait pour lui donner la maison. Le chef d'État a décidé, on lui dit merci. Mais on pouvait attendre un mois plus tard, ça devait changer quoi. Mais maintenant, pendant cette occasion, je dis oui, ok, ça pose le tatou. Je dis oui, et je prends ma responsabilité. Et je dis maintenant, oui, ça pose le tatou qu'on a donné. Même si la procédure était, on ne devait pas donner la maison deux jours, trois jours après sa mort. Tu maintiens, tu signes, oui, on a donné la cause de tatou. Et maintenant, on a bon qu'est-ce que les lions indomptables bénéficiaires des maisons du don présidentiel ont visité le site de Banga Bakoko et disent que les maisons ne leur conviennent pas. Vous, qu'est-ce que vous en dites ? Quelle position avez-vous ? Même sans avoir vu les maisons, si j'ai attendu 30 ans, il n'y a pas eu ces maisons-là. J'ai de la famille, tu me désolaries d'avoir de ça. Puisque j'entends des menaces là, oh, pélé, pélé. Je me désolaries d'avoir de ça. Un cadeau, c'est un cadeau. Peu importe la manière, le comment, on m'a donné un cadeau, c'est à moi d'utiliser le cadeau. Il y a des amis, il y a la famille, il y a des petits-enfants qui peuvent aussi habiter. Est-ce que c'est nous qui allons ? Même si c'est moi qui n'ai pas habité là-bas. Mon frère a le problème. On m'a donné un cadeau et je prends le cadeau. Je prends le cadeau. Je vais au Cameroun, sinon mon avocat, je vais donner des institutions. On prend le cadeau. On a de la famille, on a des amis. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Je peux même loger des amis qui viennent me voir à la Coupe d'Afrique là-bas. Moi, je n'ai pas de souci. Donc, je me désolidarise de ce geste-là. Je dis, merci au chef de l'État, ça s'arrête là. Il m'a donné un cadeau. Je prends et je fais ce que je veux avec ce cadeau-là. Vous désavouez carrément la position du calife. Quand on parle du calife, bon, je ne sais pas. J'ai assisté à une réunion. Je n'ai pas signé quelque part que je suis du calife. Moi, je n'ai pas une carte de marque. Nous sommes les enseignants de valeur. J'ai une inversion continue. S'il y a maintenant une particularité de 90, comme on le dit, on pense que c'est les gars de 90 qui font... Le calife est composé. Je sais que par respect, le président Éboulaire, on a toujours travaillé ensemble pour moi. Je suis le président du RFC. Je suis le président du Rassemblement des footballeurs Cameroulaire et du RFC. Donc, il y a le calife. Je ne sais pas si c'est l'ensemble de tous les footballeurs ou si le calife gère seulement les Léons indottants. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir le président Éboulaire cet après-midi. Vous m'explique bien. Bon, maintenant, s'ils ont leur groupe d'amis qui fonctionnent comme ça, moi, je dis, je ne suis pas là-dedans. Emmanuel Abanquesac, dans tout ce que vous dites, où est la responsabilité de Samuel Eto'o ? C'est lui qui est aujourd'hui présenté comme le plus grand joueur camerounais de l'histoire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de réunir les anciens joueurs et même les joueurs actuels que vous êtes ? On veut, on ne veut pas, on ne peut pas faire sans lui. Nous avons vu la démonstration de force et d'intelligence qu'il a fait pendant les élections. Tu peux dire que même ça faisait ridicule pour nous autres. Que le petit frère a mis les moyens, a mis son cerveau pour dire, grand frère, vous êtes trompé de route. Nous avons fait des réunions, nous avons tout fait. À l'île aux élections, on n'avait que nos yeux couplés. Il fallait être dans la salle. On me dit, si quelqu'un est fort, on porte son sac. Si on veut que le football camerounais avance. Et si le petit frère bien avait une idée ? Moi, je suis partant, je peux même lancer un prix de gueule que petit frère. Moi, mais quelqu'un a lancé. Viens, on travaille ensemble. Maintenant, il y a un grand frère qui dit que, OK, petit frère, tu nous as mémoré, petit frère, tu nous as donné. Mais maintenant, petit frère, assayons-nous et construisons le football intelligemment. Et dans les autres, nous, ce n'est pas qu'on a raté. Mais on ne savait pas qu'on pouvait aussi fonctionner comme ça. Toi, aujourd'hui, tu gères l'aspiration. On ne peut pas... Il peut gagner les élections pendant peut-être trois, quatre mois. Tel que je le vois, tel que je vois ce gars. Il a compris comment ça se passe au Cameroun. Mais maintenant, c'est à nous de venir vers lui. Moi, s'il m'appelle à Thoreau, le vieux, viens, on travaille. Je vais aller travailler en lui disant, hé, petit, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut organiser. Les grands frères, venons, on travaille. On pourrait être au comité des sages. Et les autres, j'ai. Mais maintenant, nous sommes écartés du football. Nous sommes écartés de Bonny. Où nous sommes écartés ? Est-ce que vous n'êtes pas écartés du fait de vos propres turpitudes ? Est-ce que vous comprenez que Samuel Leto, qui est un joueur de football, n'est pas soutenu un autre joueur de football, candidat à l'élection, qui était Joseph-Antoine Bell ? Je te repense à cette question. À la guerre comme à la guerre. Quand nous-mêmes déjà, dans notre groupe, où nous étions trois candidats, Tinda, footballeur, Maguang, footballeur, Chouk, footballeur, quand j'ai dit footballeur, enlever l'histoire des noms-là, enlever l'histoire que j'ai jouée, « Allons sur le terrain, entre nous, là, et que si on faisait l'élection interne, est-ce que Dieu pouvait me battre ? Est-ce que sur le terrain, qui a eu les parrainages ? C'est moi qui ai eu mes parrainages. Ils sont encore là, je ne les ai pas détruits. » Par des présidents, des groupes. Donc maintenant, il ne faut pas opposer. Il a trahi et tout. Maintenant, comment voulez-vous que le petit lui fasse confiance ? Est-ce que c'est passé à la télé ? Les gens ne veulent pas dire que c'est passé à la télé. La bourse, c'est son père à la télé. Il ne faut pas déformer l'histoire. Le petit a su comment on gère les élections. J'ai eu mes parents, il a travaillé depuis deux ans ces élections, il est allé voir les délégués, il a su comment ça se passe. Ce n'était pas que parce qu'on a la télé, on dit « Ouais, je m'appelle Joseph-Antoine, je m'appelle Mavon, je vais passer les élections. » Moi, j'ai fait ma campagne, encore dans la nuit, j'ai eu mes 22 parrainages. Et c'est le grand travail du mal à voir des parrainages. On ne doit pas alimenter l'abonnement en disant « Ouais, il s'est opposé. » Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre Bel et lui ? Vous n'étiez jamais revenu sur ça, je vous interpelle. Revenez sur ça, vous verrez la vraie vérité de cette histoire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? J'aurai le temps, si vous voulez, demain après demain, de vous dire ce qui s'est passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais on ne veut pas parler. Et je le dis, il s'est passé quelque chose. Demandez à l'ambassadeur, je mets là. Le pépi, il s'était déjà vu avec vous, ils avaient discuté, mais sauf que le grand frère a été précipité, il a demandé autre chose. Même si ça passe par moi, on va dire « Ouais, Bel et tu parles beaucoup. » Mais la vérité, on a dit, la vérité finit toujours pas bien. Donc nous, on pouvait être là, les footballeurs, le grand frère a déjà arrangé avec Samuel là-bas et nous, on est assis comme des cons. Moi, c'est un des grands frères du groupe qui m'a dit que voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai posé la question à Artur. Est-ce que tu as rencontré fils ? Est-ce que tu t'es arrangé avec lui ? Devant tous le panel des footballeurs, il a dit non, non et non. Et le soir, à la télé, il a vu que les testos sont sortis. Est-ce que c'est moi qui ai dit au petit frère « À mon tour, les testos, j'ai fait mes enquêtes » et je me suis rapproché de l'alentour d'Edo. Moi, les jeunes lions, les anciens, comme on s'est trompé de candidat, on n'avait que des yeux pour pleurer. C'est pour la vérité. Et madame Abonkessa, qu'est-ce que vous proposez donc en quelques mots pour que les anciens lions se retrouvent ensemble ? Moi, je propose qu'on revienne avec des projets, qu'on discute avec nos jeunes frères. Je ne parle pas seulement de Samuel Edo, c'est du lion Samuel de son. C'est que les grands frères, à un moment donné, vous n'avez pas pu, ce n'est pas de votre. Parce que la plupart des sont venus ici. Certains n'ont même pas passé le diplôme. S'ils avaient même passé ce diplôme, ils étaient en trainant, c'est que Roger lui donne à tel, tel donne, bel donne à l'autre. Vous pensez que si bien le ministre se met au Roger, je serais tellement content que je sais que derrière lui, les footballeurs aussi. Emmanuel Mabouan-Quesac, ancien lion indomptable de la génération, 1990, il était notre invité et on va le réécouter tout au long de cette semaine. Voilà comment... Merci d'avoir regardé cette vidéo !